Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Five Farm. Il s'agit ici de l'extension Sky of Azoria. Cette vidéo démarre là où s'est terminée la précédente, c'est-à-dire peu de temps après avoir escaladé le premier haricot et avoir fait le début. Et celle-ci se terminera dès lors que l'on aura terminé la partie 1 des cieux d'Azoria. Afin que cela soit un petit peu plus évident pour vous, nous verrons les différents niveaux random des voûtes étoilées. Cela vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Ce PAIJ ici, du nom de Gusteau, vous demandera de récupérer différents ingrédients comme collecter 8 troncs de cotonneux, 8 baies nocturnes, 8 unités de sable stellaire. Et ce n'est pas tout. Si on regarde ici dans les quêtes, on peut également remarquer qu'on nous demande 8 unités de sable stellaire. Il n'y a absolument rien de vraiment compliqué ici puisque tous les ingrédients sont situés dans cet endroit. Là on revient un petit peu en arrière. Et même à différents endroits, vous allez tomber sur ces feuilles, ces herbes. Voilà, vous les avez vos herbes. Pour le bois, il n'y a rien de bien compliqué. C'est chose faite. Enfin les baies nocturnes. Il se trouve que j'en ai ramassé la fois d'avant. Pour le sable stellaire, le voici. Et enfin pour finir les baies nocturnes, c'est ceci. Voilà, la quête peut être validée. On retourne lui parler pour valider cette quête. Et on obtient pour ceci les graines. Ce n'est pas terminé puisqu'on a une nouvelle quête à faire. On nous demande maintenant de produire à partir des graines qui nous ont été données. C'est donc ce qu'on doit faire maintenant. En faisant double flèche du bas, vous avez la possibilité de sélectionner plat de bande stellaire et d'en ajouter. Alors j'en ai déjà ajouté quelques-unes, on peut en ajouter plus encore. Et quand on regarde dans notre inventaire, on peut constater ici que l'on a graines de fritoilé ainsi que graines de melon munaire. Comme c'est indiqué pour la quête. On va donc les planter. On va maintenant arroser. Et là, il va falloir attendre que ça pousse. Et voilà, il ne nous reste plus que retourner voir les filles. Voici, on valide la quête. Maintenant, il va falloir cuisiner. Il va falloir préparer une salade d'étoiles et nuages et apporter cette dernière à Gusteau. Une fois que vous êtes devant ce bâtiment, le bâtiment pour cuisiner, le foyer de cuisson, ici nous avons la salade d'étoiles et nuages. Et ce n'est pas très compliqué vu que tous les ingrédients étaient sur place. Les bêtes nocturnes, on a pu en trouver quelques-unes. Et les fruits étoilés et melon munaire, on vient de les produire. C'est parti. La recette est prête. On la récupère. On en a obtenu deux. On peut se déplacer directement sur le téléportant. Il ne reste plus qu'à trouver Gusteau. Et finalement, Gusteau, c'est le PNJ qui suit tout à fait au nord. Le plus imposant et majestueux. On va aller dans la quête. Il s'agit maintenant de retrouver Grif au village de Havrevan. Une petite astuce que j'ai découvert, si vous ne trouvez pas un PNJ, parce que la carte est un peu grande. Bon, là, il se trouve que c'est lui. Ce n'était pas très difficile. Mais vous pouvez aller tout à fait au sud. A cet endroit, vous voyez, là où finalement, on pouvait monter par le haricot. On peut d'ailleurs y redescendre. Si on prend à gauche. Et là, on monte tout à fait en haut. Et là, on a une vue panoramique. Vous voyez ? Et donc, c'est tout de suite beaucoup plus simple de trouver les quêtes qui manquent. D'ailleurs, celle que l'on doit faire maintenant, on la voit. On va aller dans cette quête, bien entendu. On nous demande ici de passer par la voûte étoilée, de l'emprunter, l'une des portes, donc. Récupérer une étoile tombée et terminer une voûte étoilée. C'était un peu plus simple, vu que le portail était juste à côté du PNJ. Utiliser. Ce qui a eu pour effet de déployer un pont. On va emprunter ce pont. On va récupérer une étoile tombée. Il s'agit maintenant de terminer une voûte étoilée. Et donc, c'est fait. En fin de compte, il n'y avait rien de plus à faire. Il s'agit maintenant de parler à ce PNJ griffe. Il va donc maintenant falloir collecter 5 étoiles tombées. Et ensuite, de les apporter à Gusto, que j'en ai déjà vu. Vous savez, il s'agit du PNJ relativement grand. Pour cette porte-là, alors ce ne sera pas forcément celle-ci, mais lorsque vous allez arriver, vous allez voir que vous allez avoir 3 stèles. Il va falloir les activer dans un certain ordre, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ici, on a un point, deux points, trois points. On active celle-ci, celle-ci, et enfin celle-ci. Et voilà que la porte s'ouvre. Et juste derrière celle-ci, c'est derrière cette porte, vous allez pouvoir tomber sur cette petite étoile et ainsi valider le niveau. C'est achevé. Déjà, on regarde. On voit une espèce de pièce un petit peu particulière. Ça peut sembler un petit peu impressionnant. Pour commencer, vous voyez, là, sur l'un des deux éléments. On active ceci. Le tout, c'est de réussir à atteindre la plateforme. Vous voyez que de toute façon, il n'y a pas de risque qu'on ne peut pas mourir. Il faut réussir à tomber sur cette plateforme. Sur votre gauche, pour le moment, c'est fermé. Mais ça ne va pas durer. Utilisez. C'est chose faite. Et là, vous voyez que la porte est ouverte à présent. On a cette chose-là qui va nous agresser. On peut l'attaquer. On a toutes ces petites créatures qui apparaissent. On peut utiliser ceci. Encore une fois. On revient. Et on se rend là. Utiliser. Puis, on vient sur cette plateforme. Et là, vous voyez qu'on a un symbole comme un symbole de saut. Et si on s'amuse à sauter dessus. Voilà. Au passage, je ne sais pas si vous avez fait attention. On a bien récupéré l'étoile. Ah, les jeunes niveaux-là. Encore une fois, c'est hasardeux. Donc, peut-être, il ne sera pas situé ici. Là, vous avez cette stele. Vous l'activez. Cet interrupteur. Ça active ceci. Il vous permet de sauter plus haut. Voilà. Je me suis raté. Mais c'est rien. C'est vraiment ça que vous voulez. On va le faire venir. Et voilà. On obtient une étoile tombée supplémentaire. Là, vous avez donc un premier interrupteur. Le 1. Là, on a deux éléments. Et enfin, le 3ème. Dans cet ordre-là, il faut les ouvrir. On a ici cette jumelle qui nous permet de voir ce qu'il y a en face de nous. L'horizon des événements. Donc là, on a différents petits symboles. Des petits éléments. Qui nous permettent de nous propulser vers l'eau. Alors ici, il y avait bien effectivement une petite étoile qu'il fallait ramasser. C'est parce que je l'ai déjà fait dans un premier temps. C'est pour ça. Là, on va utiliser ceci pour sauter. Et atterrir là. Voilà. Là où il y a ce bouton. D'ailleurs, on peut constater effectivement que j'ai bien obtenu l'étoile. On a 1 sur 1. Et ça, c'est la sortie. On peut, à présent, traverser. Alors là, on a des boosts de vitesse ainsi que des interrupteurs à activer. On peut aller là tout de suite. C'est simple. Parce qu'il y a un interrupteur. Voilà, c'est bon. Il est activé. Cette porte est fermée. Il va falloir l'ouvrir. Ok. Si je me n'abuse, on peut faire demi-tour dès maintenant. Et là, c'est ouvert. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de interrupteur. Mais parfois, il y en a une. C'est pas grave. On va aller autour. Passons par ici. On ouvre. On voit qu'il y en a une tout à fait en haut. Pour se faire, on a besoin du boost de vitesse. On n'irait pas forcément du point de vue à chaque fois. Voilà, parce qu'en fait, on va un petit peu trop vite. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. On se attend très tôt, par exemple. Pas d'inquiétude, il suffit d'y retourner. C'est juste que parfois, le jeu de bug, je ne sais pas pourquoi. Mais la deuxième étoile est toujours présente. On est. On voit que c'est toujours fermé, normal. Est-ce qu'il fallait l'ouvrir ? On se rend là-bas. On a utilisé l'interrupteur. Ce qui a pour effet d'ouvrir la porte qui était tout à fait derrière. Là, c'est ouvert. C'est parfait. Et là, on voit bien qu'effectivement, elle est là. Il y en a bien un deux sur deux maintenant. Je vais couter. Voilà, tout simplement, ça se détruit. Et là, si je n'ai pas besoin de l'interrupteur, je vais couter tous les jarres. Dès lors que c'est fait, rapportons ces étoiles à Gusto. Oh, il a l'air très content. Oh, il a l'air très content. A présent, on doit acheter quelque chose dans sa boutique. Faisons ça immédiatement. Ok, il me faut certains ingrédients. Ce n'est pas très compliqué en soi. C'est plutôt intéressant, je trouve. Notez qu'il faudra d'autres étoiles. Donc, il est très fort probable que d'autres parcours soient possibles. Donc, ça me donnera l'occasion de vous présenter les différents parcours. Une fois qu'on a les ingrédients nécessaires, on peut acheter ce genre d'éléments. Alors, ces ingrédients-là, qui sont supplémentaires, je ne vous dis pas comment les avoir, parce que je pense que vous le savez très bien, vu qu'il suffit que vous ayez regardé les vidéos que j'avais présentées précédemment, ou même que vous ayez avancé dans l'histoire. De toute façon, ça, vous le savez. Les étoiles tombées, pareil, on vient d'en voir quelques-unes. Le but est d'en acheter qu'un seul. Et voilà, la quête est validée. Je ne pouvais passer à côté de ceci sans vous en parler, c'est impossible. Vous parlez de ce PNJ-là. Phoebe, ou Phoebe, enfin, je dirais Phoebe, ça sonne mieux. Ouvrir la boutique. Vous voyez qu'on a de nouvelles tenues qu'on va pouvoir fabriquer avec certains éléments que l'on trouvera. Et ce n'est pas tout. On a aussi de nouvelles ailes, ça ne vous rappelle rien. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous connaissez déjà. Et il sera possible d'avoir des nouvelles ailes, des nouveaux skins. Ça, c'est formidable. C'est génial. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour toutes questions relatives à cette vidéo. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501